du match. On a une première question pour toi, Jean-François Amorancy. Oui, bonjour Wilfrid. J'imagine qu'à ce moment-ci, tu ne nous dévoileras pas de secret sur la titularisation de demain, mais c'est un gros match. On affronte un gros club. C'est un gros stade. Il y a l'altitude. Club et jeunes, est-ce que tu pourrais utiliser, par exemple, un Chouanière ou un Mihailovic à la droite de Wanyama pour limiter la fébrilité d'un Côné, par exemple, ou d'un joué qui a peut-être moins d'expérience? Tout est possible. Georgie a déjà joué dans cette position-là. Le match contre Santos, le premier match, il avait joué dans cette position-là. C'est une position à laquelle on avait déjà discuté en début de saison et l'année dernière. Il pouvait nous dépanner aussi sur ça. Il pouvait jouer sur ça. Tout est possible, oui. J'ai une question. Dave Lebeck. Bonjour Wilfrid. Évidemment, on sait ce qui s'est passé au Mexique le week-end dernier. Finalement, on a appris aujourd'hui que votre match serait présenté avec spectateurs. Je présume que ça fait votre affaire. Vous préférez toujours avoir des partisans qui sont contre vous que personne dans le stade? J'étais surpris. Au début, c'était sans spectateurs. Apparemment, maintenant, ça a été officiel que c'est avec les spectateurs. Je reste surpris. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont pris cette décision-là au niveau de la Ligue mexicaine. Donc, voilà. On va faire avec. On sait très bien l'environnement. Ça aurait été super de jouer à Bigelow. Mais comme d'habitude, il y aura du monde. Donc, on va faire notre match et on va tout donner. Jérémy Filosa. Salut, coach. J'espère que ça va bien. Ça va. Coach, vous êtes avec l'équipe depuis assez longtemps. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai comme toujours l'impression qu'à chaque année, on se retrouve dans des situations où il manque plusieurs joueurs. Est-ce que c'est une particularité de Montréal? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, du camp d'entraînement qu'on doit revoir? Parce qu'on dirait qu'on commence toujours l'année avec un ou deux ou trois joueurs en moins et on se retrouve dans des situations où on n'a pas les éléments qu'on veut dans les chaises qu'on veut ou la profondeur qu'on aimerait avoir. Il me semble que je me répète depuis les années de Rémy Gard. Est-ce que je me trompe et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça? Cette année, on était bien, sauf qu'on n'a pas eu de chance. Je ne crois pas trop à la chance, mais ça a été un fait par rapport aux blessés que l'on a eus. Hormis la blessure de Mason et encore Mason, quand il s'est blessé, il s'est blessé tout seul et en faisant une passe. Ce n'était pas parce qu'on avait donné une charge de travail qui était trop difficile ou quoi que ce soit, il s'est blessé tout seul. Donc, il avait une faiblesse par rapport à ça. Et Bjorn, vous savez sa situation. Donc, c'était encore une fois, c'est la première fois que ça arrive. Nous aussi, c'est la même chose aussi. C'est hors de notre contrôle. Et après, on a Rommel qui avait le carton rouge. C'est la première fois de ma vie que je, même en tant qu'assistant, ne s'est jamais arrivé qu'on a quatre joueurs, quatre attaquants qui sont sur le côté. C'est la première fois. Donc ça, ce n'est pas notre faute, j'ai envie de dire. Ce sont des faits qui sont arrivés et qui font que voilà. Après, si je reviens sur Amdi, Amdi, je ne sais pas si vous êtes au courant comment il s'est blessé, mais Amdi s'est blessé contre Philadelphie où il y a un joueur qui est tombé sur sa jambe. Donc ça fait qu'il s'est fait mal à la cheville. Donc ce n'est pas une question d'entraînement, ce n'est pas une question de charge qui était trop haute ou quoi. Il s'est blessé malheureusement sur un duel. Le joueur qui n'était pas dans le duel, le joueur est tombé sur lui, donc il s'est blessé. Ça me quitte. Vous l'avez vu comme moi, il s'est blessé avec l'équipe nationale. Donc du coup, voilà. Par rapport à ta question, j'ai envie de te dire que non, on était bien. Mais malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où on a eu des joueurs qui se sont blessés pas par rapport à une mauvaise gestion de pré-saison ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça pour l'instant. Donc je fais avec et en espérant que ces joueurs reviennent très bientôt pour nos amis. En anglais, Herb Zoukowski. Merci Patrick. Hello Wilfred. I hope you're well today. Thank you for your time. Did you learn anything from that first game that you can use to your, the first game against Santos Laguna, I mean, that you can use to your advantage? By that I mean, you know, you started on the road, you kept the game close and everybody felt that down only one goal, that that would work to your advantage coming home. So can you use anything like that? Do you think it's an advantage starting on the road? I don't know. It could be an advantage, but again, you know me, if let's say hopefully tomorrow we're going to do a good game and we're going to be able to score goals and it's going to be good, it's going to be good for us. But at the same time, what they learn, the player, what I learn is always the same in terms of environment. so they know they know the environment now. The first game gave us the possibility to learn about this. So we know that where we're going to play is going to be, it will be difficult in terms of the pitch, in terms of the fans and the stage job and everything like that, but they are ready for that. They are ready for that. So the attitude now, we know that this is something also different. I can feel in my voice that I'm struggling a bit also, but again, the player, the fact that we played against Santos in Mexico, the attitude also a bit, so they know, so they are ready. Jonathan Siegel. Hi, Wilfred. Thank you for the time as always. What do you feel is most key for a Major League Soccer team when facing an opponent from Liga MX? And how do you feel kind of the approach against Santos could benefit you all coming into the quarterfinals now knowing you've already beaten a team from Liga MX? So, you know, we have a lot of, I respect every team, like I like to say, and after that, we have a way of playing. And me, what I want to see is my team play the way we usually play. Knowing that we're going to have bad moments, knowing that playing away against a Mexican team is going to be difficult, we know that, because the tendency of all the Mexican teams are really aggressive, they try to press, they try to play with a high level of intensity. So, again, we're going to have to match the intensity, but we're going to have to be good also when we're going to have the ball, because we know that if we have the ball, we have the possibility to do something good also. So, we have to find a good balance between that and when they're going to put the pressure. So, we have to defend, we have to be strong, we have to be stronger than the last couple of days, couple of games, sorry, but we need to play our game and this is what, this is going to be my message for the players. So, try to, we know that the context is going to be difficult, yes, but play our game, play the way we play and try to match the intensity. Olivier Paradis Lemieux. Olivier, est-ce que tu es là? On ne t'entend pas. Désolé, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. On passe à un autre Olivier, Olivier Brett, cette fois. Oui, merci beaucoup. Will, peut-être deux petites questions sur la Steca. Tu as parlé tout à l'heure du fait que ce ne sera pas à huis clos, que tu étais un peu surpris. Je ne sais pas si tu es capable d'aller un petit peu plus loin dans ta réflexion et expliquer la surprise. Puis, je parlais avec Mathieu en fin de semaine puis je lui demandais c'était quoi les sentiments qu'il habitait pour aller visiter un stade mythique comme celui-là. Il me disait être très excité. Pour toi comme coach, ça représente quoi? Bien, super excité. Encore une fois, je suis quelqu'un j'aime bien découvrir les choses comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais voilà, jouer dans un club mythique et dans un stade mythique aussi comme ça, je fais ce métier-là pour ça. Donc, je vais bien regarder, je vais ouvrir mes grands yeux et voir justement, ressentir justement cette atmosphère-là et de voir aussi, j'aime bien regarder quand je vais dans un club, de voir un peu les installations qu'ils ont, voir un peu quelle idée on peut prendre, qu'est-ce que l'on peut prendre de chez eux. Donc, voilà, c'est très content, très excité de jouer ce match contre cette équipe-là et avec un stade mythique. Et après, non, surpris parce que j'avais envie d'être surpris que le match ne se joue que l'on joue à huis clos, mais finalement, voilà, on ne joue pas à huis clos et donc, on va faire avec. Yavino de Falco. Merci beaucoup, Patrick et Wilfried. On ne peut pas passer à côté sur les événements qui sont survenus au Mexique dimanche en fin de semaine. Écoute, peux-tu me parler de comment tu as réagi lorsque tu as vu ça et tu t'es dit, écoute, je m'en vais au Mexique, non seulement dans un endroit hostile, mais un endroit maintenant dangereux. Qu'est-ce qu'on devrait faire ou on pourrait faire de mieux pour améliorer la sécurité dans les stades? Merci. Déjà, dans un premier temps, on m'a envoyé les vidéos et je ne les ai pas regardées parce que j'ai du mal, je ne peux pas regarder ça. J'ai des images et ça m'a suffi. déjà, dans un premier temps, triste, triste parce que les supporters et les fans sont très importants quand on est sur le terrain parce qu'ils nous poussent, parce qu'on joue pour eux et le fait de voir qu'il y a eu ces événements qui se sont passés, c'est parce que l'on veut voir. Tout le monde le sait, on ne joue pas pour ça. On joue pour avoir du plaisir. Bien sûr, il y a une rivalité, il doit y avoir une rivalité qui est saine. J'ai envie de dire, même si je sais, je viens d'Europe, c'est normal qu'il y ait de temps en temps des bagarres parce que c'est comme ça. Mais là, ça fait froid dans le dos. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner. Il faut sanctionner dans un premier temps. Moi, c'est comme ça que je le vois, sanctionner. Maintenant, de nos jours, on a la chance d'avoir la vidéo. On a la chance d'avoir des gros plans. Donc, je pense qu'il faut sanctionner les personnes qui ont agi comme ça. Après, le reste, parce qu'encore une fois, c'est une minorité. Donc, je pense, pour moi, je souhaiterais qu'on soit très, très durs avec ces personnes-là. Deux dernières questions pour Wilfried, Dave à nouveau. Oui, Wilfried, Cruz Azul a disputé, ce sera leur neuvième match dans le dernier mois. Ils ont quelques blessés. Sends-tu qu'il y a un coup à jouer pour vous et que vous aviez peut-être au bon moment contre eux? Je ne sais pas si on arrive au bon moment. Je sais que l'entraîneur a fait beaucoup tourner. Mais il disait que tous les deux matchs, il voulait faire tourner ses joueurs. Donc, oui, il y a eu quelques blessés. Il y a quelques blessés. Mais encore une fois, qu'on les prenne maintenant, qu'on les prenne plus tard, mon discours a été le même. Donc, d'essayer de faire quelque chose, de ramener quelque chose de bien pour qu'on ait l'opportunité de jouer chez nous avec un avantage si on peut ou en tout cas, de faire quelque chose de bien devant nos fans. Et Jeff à nouveau, pour terminer. Oui, Wilfried, je voulais justement faire du millage là-dessus. Renoso, lors de la dernière rencontre, a laissé de côté Angulo, Rivero, Rodriguez, Antuna. Donc, finalement, toute la force offensive presque a été reposée. Est-ce que ça te tracasse de savoir l'adversaire frais? Non, ça ne me tracasse pas. Ils ont pu le faire. Moi, je voulais le faire. Je l'ai fait un peu à Orlando. Mais non, voilà, ils disaient que depuis le début de l'année, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, encore une fois, on va devoir faire les choses correctement et jouer contre des joueurs qui soient frais ou pas frais. Nous, on doit essayer de ramener quelque chose d'intéressant de ce match-là. Merci beaucoup, Wilfried. Bon après-midi. Merci à vous. Au revoir. Salut. Voilà pour Wilfried Nancy. On devrait pouvoir enchaîner assez rapidement avec Alistair Johnston. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, si vous avez une question. Please raise your hand if you have a question for Alistair Johnston. Thank you. Voilà, il s'installe maintenant. Alistair is joining right now. Hey, Alistair. How's it going, guys? How are you? Thanks for taking the time this afternoon. Of course. Very good. Thank you. Thank you. First question, Erzakowski. Thanks, Patrick. Hey, Alistair. Thanks for your time. So many things I'd like to ask you in a different place. A really strong team. I'm not saying that Santos wasn't, but it's almost a different beast altogether. And then, obviously, playing at the Azteca, it's a different atmosphere than any of the guys will ever have played in before. It truly is something that you need to have played in to really understand. The altitude plays a huge factor. Obviously, playing in front of a crowd, they really know how to make that place loud. And it's such a historic stadium when you walk in there. You can instantly feel, you can just sense kind of the history and the number of massive matches and world's all-time great players throughout world's history that have played on this pitch. So all those factors definitely combined and make it a really exciting match for us. Obviously, as being a pretty young team, this is something that, you know, we're going into it really excited and just kind of try and take it in stride. There's been a couple of us that have played at the Azteca before now and played at this altitude. And we try to, you know, spread our knowledge of what it's like. It definitely does affect you. It affects, you know, that recovery time and really catching your breath. So, you know, trying to pass that info on to the younger guys and really, you know, get them fully acclimated for what they're going to expect because it's something that you can't really mentally prepare for until you've done it. Hi, Alistair. You just sort of touched on it about the Azteca. I mean, you had a chance to play there just a few months ago. Is this one of the most intimidating plays that you've had a chance to play in? Yeah, you know, I think it definitely, it's going to be going to be the top of my list whenever my career ends. I think it's one of those kind of places that, again, just everything that it has from altitude to the fan base, just to the history of the stadium. It's really cool when you drive in, you kind of go down this long, almost cobblestone corridor when you're walking in and you can just see the plaques of all the teams and countries that have played there before and you can see all the results. And just when you're walking through that, you're seeing, you know, matches from the 1950s and you're seeing some of the, you know, the massive teams that have played here from England to Brazil and national teams to massive clubs. it really kind of puts that in perspective. So, yeah, it's a cool, it's a cool just atmosphere and environment to be a part of and you can really kind of sense it when you get out there. The crowd does a great job here, they always have of really, you know, getting that atmosphere going and making it pretty hostile in there. And then, of course, yeah, the altitude just plays a massive role. It's that it's something that you're not used to, although we're lucky in the MLS that we do play at some places that are at difficult altitudes, whether that's Salt Lake or in Colorado. so there's a little bit of that that, you know, some guys have felt it before, but it really is. It's a different beast and you can really sense it when you get out there. Brett? Basically, Alistair, thanks a million for taking the time to keep going on that topic. You're saying that you'd have bits of advice for guys who've never experienced that. What is it? Is it picking your moments? Is it how you breathe? Is it making sure you get back in position as early as you can? What is it exactly that you'd give as a tip? You know, I think the biggest thing that I've given them is you got to understand that when you make a lung-busting run, you say, you make an overlap run from fullback, normally when it takes you maybe 10 seconds to recover, it might take you 20 seconds. And that extra 10 seconds required of recovery is potentially when you're going to be going up 1v1 against someone. So it's moments like that where you really need to understand kind of what your body's feeling and understand that, yeah, it's going to be something different. So one of the biggest things I try to, you know, put out there is that there's going to be moments where, you know, we're not going to have the ball and it's, you can't really just get, you know, get crazy and start sprinting after things and really trying to chase it in a disorganized fashion. You have to go as a unit and you have to stay compact because as soon as you start going on individual kind of game plans and then that's when you get picked apart and that's when all of a sudden you really see the guys getting heavy legs when it comes to that 50th, 60th minute and you'll be looking for more than just three guys asking for a sub. You'll see a lot of the team panting so I've really tried to, you know, instill that all of the older guys who have played there too is just look, we know our game plan, we know what we want to do. If we stick to that game plan, we'll be fine. Hey Alistair, thanks for the time. What do you feel is most key for Major League Soccer teams when you're facing those from Liga MX? There's obviously a long-standing narrative between the leagues and such but what are the biggest kind of keys to success and what do you feel you all kind of learned through that lens against Santos that could now help you moving forward? You know, that's a great question. I sometimes go into these matches that a lot of people don't see. Obviously, as the MLS team, we're often seen kind of as the underdog but I think now as we've seen more and more, you know, teams from the MLS progress through this competition is that you don't necessarily need to go into these matches fearing these teams as much as potentially they would before and I think that's something that, you know, the confidence has grown within each of our groups across the league and I think that's a great sign. going on the road and getting a result is massive because we understand that, you know, the travel here in CONCACAF is crazy. For us to fly from Montreal down to Toluca yesterday, it was a six-hour flight and, you know, that's not an easy travel day. So we know if you can come down and you can get a result, then these teams also have to make that return leg. They have to make that exact same travel day that we did just the opposite way and we know that it's difficult to come to, you know, play in these places like Montreal, Philadelphia, New England, wherever it is, Seattle, the teams that are in right now, you know, it's difficult. So, you know, just kind of realizing that advantage that we have too is that just because it's a long way for us to go there and it's tough places to play, now the Aztec and some of the amazing stadiums down here, it's the exact same, the opposite. are you still there? Are you still there? Yes, you are, my friend. Thank you. Everything was going very smoothly, but then you were gone. Yeah. So sorry. Don't know if you were over with the answer of that question. No, it's pretty much just touching on that, you know, it's a difficult travel day. It's difficult to go down and play in Mexico, but we also look at it now is that it's difficult for those teams to come up and play, you know, in our home venues. So, you know, really realizing that it's not as lopsided as sometimes the outside media thinks that, you know, we have the quality on the field and we have the, you know, we have the tactical awareness of what we need to do, that there's no reason why we can't go into these matches and go and get results. So I think that mentality has kind of changed. Hi, Lester. Thanks for taking the time today. You know, obviously when we saw the draw, we all said to ourselves, this is not an easy road for Montreal. but the fact that you guys were able to beat another Mexican team in the first round, how much does that, you know, affect positively the mentality on the field for tomorrow night's game, knowing that even if you take a goal, guys may not start panicking, say, the way they would have a few weeks back in that first game versus Santos Laguna, for example. Yeah, I think it's massive. Just realizing that no matter what happens down that away leg, that first leg, that we can come back and we can compete, especially at home. You know, we feel really confident we can get a result. And I think that goes a long way because exactly that, you know, in Santos, obviously coming back in a hard-fought first leg, going down one nail and then coming back and showing, you know, kind of showing the rest of the CONCACAF that, you know, we do mean business and we can compete with these Mexican teams, you know, getting a huge result in that second leg. It really kind of takes the pressure off, especially being a younger group. You know, we go into these, you can definitely, you know, sometimes get carried away with the moment. But I think now this has really kind of grounded us and really kind of given this group a sense of, you know, we do belong to be, you know, we belong here. So, you know, no matter what happens tomorrow night, whether we, you know, we come in and we get three points, which would be amazing, you know, kind of go back with the first leg lead or, you know, maybe we get a draw or unfortunately, you know, we come out of here in a deficit, no matter what happens, we feel confident that we can go back and turn around anything that needs to be turned around or, you know, continue to build on that first leg performance at home. So I think that's really good for this whole group's mentality, what happened that first round, knowing that, you know, we can play with anyone in this competition. Do you, Daniel, last two for you, Irv, again? Thank you. Yeah, it sounds like I'm going to be asking you the same type of a thing, question, but you've kind of touched on it. but I think it's a huge advantage in these competitions to start on the road because, like you said, even if you don't come out of there with a result, if it's a draw, which is a result, but he, you know, you're only down a goal against Santos and, and I think if, if you can keep it close tomorrow, you must feel like you're in the driver's seat. Yeah, I think it's exactly that. You know, we all grew up watching, you know, UEFA Champions League and CONCACAF Champions League. We all know how it works and that first leg is, it also is a bit of a feeling out process. I think a lot of people don't really take that into consideration is that this is the first time these, these two teams have ever seen each other. So that first 45, a lot of times can kind of be a bit of, you know, both teams trying to gauge what the other team's about. And if that's at home and you can potentially waste that 45 minutes, you know, really trying to figure out, okay, what's their strengths, what their weaknesses are, you know, that's 45 minutes gone from a tie. So, you know, we look at it. I do also think that it's a big advantage playing second. as you really go into that second match, also knowing what you need, your crowds right behind you, especially if you have a good performance in that first leg, you can really sense the energy and the buildup to that second match. So that's exactly what we're trying to do. We're trying to have a, you know, have a performance where, you know, it gets the crowd excited that everything's to play for in that second leg. And that's kind of our plan. We obviously want to come down here and get a great result. And that's something that we're going to be aiming to achieve. But no matter what happens, we want to put in a performance where everyone in the group and, you know, around the city really feels confident that going to that second leg, you know, there's going to be a great chance that we're going to be able to progress. And the last one for you this afternoon, Frederic Gaye. Hey, Alistair. Maybe a question about your, I'm actually curious to know, what's your assessment of where you guys are defensively? It's been a couple of games. Is the chemistry all right? Is the plan clear? Like, what is your assessment of you guys defensively so far? You know, obviously we're looking at those past level games. We've conceded more goals than any of us would like, obviously, as a back line, as a team in general. I think chemistry is things that, you know, it just takes time. Obviously, we have a lot of great defenders here. There's going to be some rotation. And with that, you know, comes a new learning process, guys, playing with new players for the first time. But at the same time, we know there was, there was simple mistakes that we could have easily cut out and we could add a clean sheet against Philadelphia. And then also, you know, there was just some moments in that Orlando game where we potentially gave up a little more than we would have liked. So I think, yeah, it's definitely a feeling out process. And I think that's what you see from the best back lines across the world is that there is that sense of chemistry and just knowing, okay, if this guy's going to step there, you have that 100% confidence that you know exactly where the other center back and the other defenders are going to be. So that takes time. And that's something we understand. We know where we want to get to. And we also understand that we have the quality. to, you know, be one of the best back lines, not only in the MLS, but also in this region. So we're excited by that. Obviously, you know, it wasn't the best start, but I think we're going in, we're progressing in the right direction. And, you know, with time, things will only get better. Merci beaucoup. Bon match demain. Thank you. Thank you. Voilà pour Alistair. Et Matko Milievic va se joindre à nous assez vite. Il y a aussi Arcadio qui doit embarquer pour traduction. Bonjour. Hello. Hello. How are you? Good, good. Thank you. Arcadio, est-ce que tu es à côté de Matko ou tu embarques sur l'autre? Voilà. Arcadio, tu es là? Bonjour, bonjour. Je suis là. Parfait. Ça fonctionne. Excellent. Première question. First question, Jeremy est-ce que tu es là, Matko, merci pour être ici aujourd'hui. Tu es arrivé à l'équipe très tard, le soir. Le plan du coach était de garder le plus chaud possible pour demain. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. La verdad que el otro día una lástima como se nos escapó ahí en los últimos cinco minutos. Va, cinco minutos nada más. No, no, a ver. Me hubiera gustado entrar antes, pero es decisión 100% del técnico y estoy de acuerdo 100% con todas las decisiones que tome. todavía no dijo cómo iba a formar mañana, pero si me toca en el once inicial o en el banco, voy a estar siempre al 100% a disposición de tanto del equipo primero como del técnico. Alors, la question de Jeremy, c'est, tu es entré assez tard dans le match contre Philadelphie. Est-ce que c'était le plan du coach d'essayer de te garder frais justement pour ce match contre Cruz Azul? La réponse de Matko, c'est avant tout un bon après-midi à tout le monde. Oui, c'est sûr que c'est très dommage d'avoir échappé ce match-là en à peine cinq minutes, un match qui était en contrôle. Oui, je suis rentré tard dans la rencontre, mais oui, c'est une décision du coach. Je ne connais pas nécessairement les raisons pour lesquelles il m'a fait rentrer aussi tard, mais je suis 100% derrière lui et derrière ses décisions et je ne connais pas encore ses plans pour demain. mais je suis à sa disponibilité à 100% pour lui et pour l'équipe. Alberto Mora Aguiar. Alberto? Alberto? Oui, c'est correct? Ça fonctionne. OK. Hola, Matko. Buenas tardes. Cruz Azul es un equipo muy diferente a Santos Laguna por su actualidad. ¿Qué han estudiado ustedes de este equipo mexicano y cómo atacarlo en el Azteca? Y lo segundo es, estás esperando las determinaciones del técnico para ser titular o suplente. Hablaste pronto con él después del partido el tema de por qué tan pocos minutos contra Filadelfia. gracias. Bueno, hola Alberto. A ver, sinceramente, sí, son dos equipos muy distintos. El Santos Laguna la verdad que era un equipo muy bueno con mucha dinámica de juego, pero bueno, saben todo cómo es el Cruz Azul. Siempre está tanto en la Liga Mexicana como en la Conca Champions. Siempre está ahí al top y la verdad que va a ser un partido muy lindo, más por la estructura que tiene jugar en un estadio como el Azteca. pero nosotros vamos a seguir planteando el mismo juego que tenemos siempre. Jugar, 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 esa idea no la cambiamos nunca. Esa idea es la que nos baja el técnico, el coach y nosotros intentamos al que le toque jugar tratar de seguir esa línea de juego. Aunque sea en el estadio Azteca, aunque sea en el estadio Olímpico, siempre la misma forma. Jugar, 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 jugar y no parar de jugar. Nada de pelotazo, nada de todo. siempre jugar. Esa es la idea nuestra. Obviamente a veces hay algunos partidos que se pueden plantear de una forma o de otra, pero el objetivo nuestro es siempre jugar en cualquier estadio y dar pelea en cualquier lado. Con respecto al partido contra Filadelfia, no, a ver, como le dije recién, como le dije recién, la decisión es del técnico. Yo no, bueno, yo ni ningún jugador está por arriba del técnico. Las decisiones son 100% del técnico, y bueno, me tocó entrar los últimos minutos como contra Orlando me tocó jugar de titular. Nada, es así. El técnico quiere que jueguen todos, estoy totalmente de acuerdo y bueno, nada más que eso. Siempre, como dije, donde me toque, si me toca jugar entre los once inicial o si me toca estar en el banco y entrar los últimos dos minutos, siempre, siempre positivo y tirando para el equipo, que eso es lo que nos caracteriza y me caracteriza a mí. Siempre tirar, no pensar en lo individual, sino en lo colectivo, porque si lo colectivo crece, lo individual también va a crecer y así viceversa, si lo individual crece, lo colectivo siempre, siempre va a crecer. La question d'Alberto était, Cruzasua est una equipe muy diferente de la que vous avez enfrentado en el ocho de final en Santos Laguna. ¿Qué es lo que has aprendido de esta equipe y cómo comptáis l'attaquer a la Estadio Azteca? Y el segundo volet de la question, fue respecto a su utilización contra la Filadelfia. Primero, respecto al primer volet de la question, la respuesta de Marco es, sí, évidemment, son dos equipes assez diferentes. Santos Laguna es una equipe que tiene una buena dinamica de juego, que nos ha donné una muy buena opposition, pero sabemos que Cruzasua es un club que siempre está ahí, siempre en Liga, en la Liga, en la Liga. Es una equipe que propone, que tiene una gran historia y se sabe a qué esperar. Se confronta un gran club, se trata de ser un buen match, se trata de ser balancado devant, de respecter nuestros principes. Que sea a la Stéka, que sea a la Stade olympique, que sea a la Stéka, que sea a la Stéka, que sea no C'est la mentalité que tout le monde doit avoir et de toujours essayer de tirer l'équipe vers le haut. Je suis là pour ça. C'est ce que j'amène, moi, peu importe dans quelle équipe où je jouais. C'est ce qu'on veut aller chercher collectivement et individuellement. Une question, Dame Lévesque. Arcadio, j'aimerais savoir, ici, l'Astéca, c'est un stade mythique. J'aimerais savoir quelle est sa perspective en tant que joueur latino-américain et qu'est-ce que ça représente pour lui de jouer dans un stade comme celui-là. L'Astéca est un monument, un stade mythique, avec une mystique importante. Pour un joueur latino-américain comme vous, qu'est-ce que représente pouvoir jouer dans cette campagne ? La vérité, comme je disais, c'est un stade impressionnant. J'ai 20 ans, mais je me souviens, quand j'étais petit, j'ai toujours parlé avec un ami de mes amis et je disais que j'aimerais pouvoir jouer en Amérique, en l'Astéca. Obviamente, en Europe, j'aimerais jouer en l'Astéca. Mais je disais, en Amérique, j'ai toujours joué en l'Astéca et faire un gol. Donc, j'aimerais, que demain, j'aimerais pouvoir se compter ce rêve. Mais la vérité, c'est quelque chose très bon. Non seulement pour moi, mais pour tous les latino-américains et argentins. Parce que là, c'est quand Argentina a gagné l'Astéca en l'Astéca, en l'Astéca. La vérité, c'est que beaucoup de choses. Et se me viennent beaucoup de choses à la main, comme, par exemple, ma mère, que elle, c'est toujours très argentina, me disait toujours. J'aimerais qu'un jour, j'aimerais jouer en l'Astéca, où Maradona brillait. Donc, c'est un rêve. Obviamente, il faut tomarlo avec beaucoup de responsabilités et faire la lutte, parce que non importa l'estadio, non importa la gente, non importa de rien. Nous, ici, nous venons à voir ce qui se passe. Nous venons à gagner, et à gagner et à gagner. Alors, pour lui, c'est un stade qui est tout d'abord impressionnant, qui a beaucoup d'histoire, qui est, oui, très mythique. Il dit, je n'ai que 20 ans, mais je me souviens, quand j'étais petit, je parlais avec mes amis et je leur disais que je rêvais, justement, de jouer à l'Astéca, de marquer un but dans ce stade. J'espère que demain, c'est de pouvoir profiter de cette chance-là pour concrétiser ce grand rêve. Pour les Argentins, c'est un stade qui est très spécial, évidemment, pour tout ce qui est arrivé avec Maradona et la sélection argentine, notamment en 1986, qui rêvait un côté mythique. Et ma mère, par exemple, qui est très fan de foot, très argentine, m'a toujours dit, quand j'étais petit, que je jouais au foot, que pour elle, ce serait magnifique de le voir jouer là, de pouvoir le voir marquer un but. Donc, oui, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui vient avec une responsabilité, une responsabilité de ne pas être là en touriste, d'aller jouer un match, d'aller chercher un résultat. C'est la première responsabilité au-delà de tout l'aspect un peu, disons, justement, qui détient du rêve, qui vient du rêve. Nous, on est là pour aller chercher un résultat, et c'est ce qu'on va tenter de faire demain soir. Et il y a un dernier mec qui le veut, Orlando Castellan Arellano. Merci, bonne, bonne, bonne tarde, para tous, bonne tarde. C'est le service informatif de la force aquí en la France de México. Que tan complicado puede ser este partido para ustedes, de visita, ya lo acabas de mencionar, en un estadio tan emblemático como es el Estadio Azteca. Que les puede pesar más el ambiente de la gente, la cancha, la altura, ¿por dónde puede pasar mañana el partido para ustedes? ¿En qué les... o si ya es un mito la altura para los jugadores ya no pesa o el Estadio Azteca ya no puede pesar para los equipos que vienen afuera a jugar en este estadio? Bueno, buenas tardes. No, no, obviamente, a ver, el Estadio Azteca un poco pesa, la gente pesa, nosotros vamos a estar solos, van a ser todos ellos, 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 toda gente de Cruz Azul, obviamente que eso te juega un poco en contra, un poco bastante, más en el estadio, más la altura. La verdad que eso juega, juega en contra, un poco en contra juega. Pero, no, nosotros tenemos que estar tranquilos y plasmar el juego que venimos haciendo. Obviamente va a haber, en el partido va a haber momentos donde capaz que vamos a estar mejor nosotros o mejor ellos, pero cuando nosotros capaz que estemos un poquitito peor que ellos, ahí nos tenemos que hacer fuerte en la zona defensiva y poder ahí hacernos fuerte y que no nos puedan convertir. Que eso capaz lo que a veces nos viene pasando en los partidos anteriores, capaz que estamos bien, 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 bien. Y como en todo partido, todo equipo, no es que solo nosotros, todo equipo capaz que a veces baja la intensidad y el otro crece. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacernos fuerte defensivamente, no solo los defensores, sino los 11 jugadores, plasmar el lado ofensivo que venimos practicando en la semana y hacernos fuerte en ese sentido. Porque después, ofensivamente, tenemos jugadores con mucha calidad y ocasiones de gol tenemos. Y bueno, es solo capaz que en algunos momentos, cuando ellos son más que nosotros en algunos minutos, ahí hacernos fuerte en el lado defensivo para que no nos puedan convertir. Bueno, la pregunta era, ¿qué elementos crees tú que podrían lo más huir de la mañana? Justamente, el lado imposible del Estéca, los apoyos, los atletas, el hecho de la actividad. La respuesta es, bien, 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 claro, el Estéca, el público, la actividad, son todos los factores que pueden influir de la mañana, que pueden, digamos, nos meter en una cierta adversidad. Pero, de nuestro lado, nos debemos mantener una cierta tranquilidad de espíritas, intentar poner nuestro juego. Y, sobre todo, lo más importante, de gérer los momentos de pressión, sobre el lado defensivo. Es un poco lo que nos hacía en los dos últimos momentos en MLS, de haber echado algunos momentos, de no haber bien reagido, de no haber bien defendido, collectivement, pas juste du côté des défenseurs, mais les 11 joueurs sur le terrain, de bien contribuer défensivement, de bien défendre en bloc. Et si on est capable de faire ça, nous avons des bonnes armes offensives, on est capable d'aller créer des occasions. Donc, si on est capable, justement, de cristalliser notre façon de jouer, de vraiment proposer notre type de jeu, on devrait être capable d'aller chercher un bon résultat demain soir. Il n'y a pas d'autres questions, non? Gracias, Matko. Thank you. Thank you. Ciao, ciao. Ciao. Et bien joué, Arcadio. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain, après le match. Merci. Thank you. See you tomorrow after the game.